Musique Jules Verne est l'auteur français le plus traduit dans le monde. Cette renommée, il la doit à ses 62 romans, Les Voyages Extraordinaires. Les aventures du capitaine Nemo, de Phileas Fogg, de Michel Strogoff ou du capitaine Ateras ont fait frémir des générations entières. Jules Verne est né à Nantes. Il a étudié à Paris avant de s'installer en Picardie. Une terre qu'il a adoptée. Et c'est l'influence réciproque entre l'écrivain et son pays d'adoption que nous allons découvrir. Avec Alexandre et Samuel, spécialiste de Jules Verne, Philippe, qui partage avec Jules un certain goût pour la mer, Claude et Samuel, qui hantent sa demeure à Amiens, ou encore Bernard, Jean-Pierre et Marc, qui nous révéleront l'héritage du grand écrivain. L'histoire picarde de Jules Verne commence au Crotois, dans les brumes de la baie de Somme, vers 1865. On est ici sur l'estacade du Crotois, le petit village que Jules Verne a connu quand il venait prendre les bains de mer. Un petit village où il y avait toute une communauté de marins, des pêcheurs, des gens du commerce. Et donc il s'est fait beaucoup d'amis, et c'est ici qu'il a commencé à naviguer avec des pêcheurs, des yachts-mains. Et donc cette estacade, elle est très symbolique, parce que c'est là en fait que les bateaux accostaient et partaient à la mer. Donc on peut très bien imaginer que Jules ici venait regarder les bateaux, venait rêver, puisque c'était un peu son secret, il aurait bien aimé être marin, et d'en voir partir un bateau, c'était pour lui toujours un grand moment. Jules Verne écrivait tout le temps. Donc forcément ici, forcément dans le train, forcément dans sa maison, forcément à Amiens, mais c'est certain que ce lieu a quand même influencé la milieu sous les mers. Ensuite l'influence énorme aussi, c'est de trouver dans la milieu sous les mers des noms de gens du Crotois. Donc on a, Philippe parlait tout à l'heure des marins de Jules Verne, mais dans la milieu sous les mers, Aronaque cite Paul Boss. Et Paul Boss, c'est quelqu'un du Crotois. Oui, c'est vrai qu'ici, il y avait une communauté de marins qui était assez riche, et Jules Verne en fait se sentait bien avec ces gens-là. C'était des gens simples, c'était des gens directs. Ça le changeait un petit peu de ce milieu artistique un peu sophistiqué ou compliqué. Lui aimait un peu les choses brutes, quoi. Donc ses rapports avec les marins étaient pour lui très agréables. Je pense qu'ici, il a passé vraiment de bons moments. Jules Verne se plaît beaucoup au Crotois, si l'on en croit ces mots adressés à son éditeur, Pierre-Jules Etzel. Nous voici donc installés depuis quatre jours dans ce charmant petit trou du Crotois. Je dis charmant, bien qu'il puisse paraître affreux à bien des gens. Quand vous viendrez, mon cher Etzel, il faudra que ce soit l'époque d'une grande marée d'équinoxes. Si le temps est mauvais, ce sera magnifique. S'il est beau, ce sera magnifique tout de même. Vous verrez la mer monter de plus de vingt pieds dans cette immense baie. Du sable, rien que du sable et des dunes sauvages. Et vous verrez, en dépit des méchants, que M. Lavallée a eu raison d'appeler cette côte basse et sablonneuse. Si Jules Verne a reçu son éditeur, c'est sûrement dans cette maison qu'il a louée pendant quelques années aux ancêtres de Mme Bourgault. C'était la maison familiale. J'habitais là à partir de 1954. J'avais 8 ans. J'ai lu Jules Verne à cette époque-là, d'ailleurs, à partir de 9-10 ans. Vamilieux sous les mers, l'île mystérieuse. Enfin, j'étais fascinée. Mais je n'avais aucune conscience de ce que ça représentait que d'habiter ici. En tout cas, on est sûr qu'il ne l'a pas achetée, la maison. Non, non, non. Moi, j'ai les actes de vente et d'achat. Le premier achat remonte à 1846. Donc, la maison appartenait déjà à quelqu'un, j'imagine. Et lui, donc, a loué là en 70. Donc, oui, il voyait effectivement le port, au moins. Parce que l'entrée de la baie est complètement à l'opposé. La proximité de la mer réveille l'envie de naviguer et les souvenirs d'enfance. Jules Verne a encore en mémoire les virés sur la Loire avec son frère Paul sur de petits bateaux de location. Alors, dès qu'il en a les moyens, il s'adresse naturellement à ses amis du Crotois pour construire son premier bateau. Le Saint-Michel 1 a été construit dans les chantiers Asselin, qui étaient juste ici. Donc, c'était des bateaux de pêche, en fait. Dès qu'il va gagner un peu d'argent, encore une fois, il ne va pas acheter de maison. Il va changer de bateau. Et là, il va passer sur un, disons, un vrai bateau de plaisance. Un bateau de 11 mètres, à peu près. À peine deux ans après avoir construit ce deuxième bateau, il va tomber amoureux d'une goélette à vapeur. Alors là, on ne joue plus dans la même cour. C'est un bateau de 33 mètres, deux mâts, il est gréé en goélettes latines. Là, on peut parler vraiment d'un yacht, j'allais dire presque de milliardaire. Il fera deux fois le tour de la Méditerranée. Il ira en Scandinavie aussi. L'Écosse, bien sûr. L'Écosse, bien sûr. Et on le retrouve dans plusieurs romans comme Le rayon vert, comme Les ânes noires. Ça l'inspire vraiment au niveau de l'écriture. Mais il note absolument tout. Et dans ses livres, après, toutes les anecdotes, il est réécrit dans ses livres. Les carnets, ce qui est intéressant, c'est que les carnets de bord ont survécu. Et donc, à Amiens, on peut encore les lire. Ça permet de bien s'imprégner de la façon dont il travaillait. C'est dans les archives de la bibliothèque Louis Aragon d'Amiens que sont conservés les originaux de ces carnets. Ils font partie des 20 000 documents que la ville d'Amiens a achetés en 2000 à Piero Gondolo della Riva, un collectionneur italien passionné par Jules Verne. Aujourd'hui, Bernard Sinoquet veille jalousement sur ce précieux trésor. Alors, il s'agit d'un des carnets de voyage de Jules Verne. Jules Verne a beaucoup voyagé, contrairement d'ailleurs à une légende assez tenace. Il a voyagé plus que la moyenne de son temps. Et ici, il s'agit des notes de voyage qu'il a réalisées dans une croisière qu'il a faite de Liverpool à New York à bord d'un des grands paquebots de l'époque, qui est le Greek Eastern. Là, par exemple, on le voit, mardi, c'est des notes, c'est vraiment du style télégraphique. Mardi 24 mars, on est début du voyage, arrivait des passagers, départ dans une heure. Et donc, au fur et à mesure, il va noter différentes choses concernant son voyage. Il va aller jusque New York et arrivé à New York, il va se rendre au chute du Niagara. Il fait un petit dessin pour vraiment se remémorer le paysage. Et d'ailleurs, ce voyage, un an plus tard, va servir de base à un roman qui va s'appeler Une ville flottante, et donc où il va romancer ce voyage à travers l'Atlantique et aux Etats-Unis. Le soleil, en frappant ses eaux sous tous les angles, diversifie capricieusement leurs couleurs et qui n'a pas vu cet effet ne l'admettra pas sans conteste. En effet, près de Gough Island, l'écume est blanche. C'est une neige immaculée, une coulée d'argent fondu qui se précipite dans le vide. Au centre de la cataracte, les eaux sont d'un verre de mer admirable qui indique combien la couche d'eau est épaisse. Je vous ai sorti, pour moi, ce que je considère comme un des trésors de la collection. Il s'agit du seul fragment conservé du manuscrit de 5 semaines en ballon qui est le premier voyage extraordinaire écrit par Jules Verne en 1863. En marge du fragment, il a noté « Ceci écrit en 1862, il y a 32 ans, en 1894. » Jules Verne a été publié exclusivement par les éditions Edsel de 1863 à sa mort en 1905. Donc toujours un très beau cartonnage avec des éléments qui rappellent les sujets des romans de Jules Verne. On retrouve des éléphants, des obus, des ballons et toujours ces fameuses illustrations qui sont vraiment de toute beauté et qui accompagnent bien l'histoire au fil des pages. Je n'avais pas de prédisposition avant concernant Jules Verne. Je n'ai pas fait d'études universitaires autour de l'écrivain, mais je me suis replongé dans son œuvre. Je continue d'ailleurs de la découvrir parce que je suis toujours en train de la lire. Je suis loin d'avoir tout lu. Et vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de formidable. Il y a quelque chose qui donne du goût à venir travailler le matin. Bernard Sinoquet veille donc sur les archives. Mais les objets du grand voyageur littéraire sont exposés dans la maison, aux deux de la rue Charles-du-Bois, quelques rues plus loin. À l'époque, l'artiste belge François Scuiten ne l'avait pas encore coiffé. Jules Verne écrira beaucoup ici, dans la ville que sa femme lui a quelque peu imposée. Honorine a souhaité vivre à proximité de sa famille qui réside à Amiens. Et Jules s'en accommodera parfaitement. Cet hôtel particulier bourgeois du XIXe siècle, c'est un cadre magique. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné envie de mettre en scène cette maison. Les visiteurs qui viennent ici ont toujours l'impression qu'au bout du couloir, ils vont rencontrer Jules Verne ou un de ses personnages. Et on s'y dit, ben, bingo, on le fait. Ah, mais oui, c'est vrai. Nous avions rendez-vous. Aussi, bienvenue à mon humble demeure. Je suis là, là encore, je suis partout. Je suis partout. Lui, c'est le personnage qui est vraiment tout public. Il est foufou, il est débrouillard, il peut connaître toute la vie de Jules Verne. Mais comme le veut la tradition, l'aîné de la famille doit faire le même métier que son père. Mais on sait très bien qu'il n'est pas devenu avocat. Non, en fait, il a prétexté de ses études pour quitter Nantes. Il est parti à Paris passer son baccalauréat de droit en 1848, sa licence de droit en 1850 pour satisfaire son père. Mais ce n'est pas par hasard s'il a choisi Paris. En fait, il est parti à Paris pour rencontrer des écrivains célèbres. Notamment, lors d'une séance de spiritisme, il a fait la connaissance non pas de Victor Hugo, mais de Dumas. Et Jules Verne va s'essayer à l'écriture de pièces de théâtre. Il en écrit une vingtaine. Bon, du thème assez léger, de comédie de boulevard. Ce ne sera pas encore le grand succès du Tour du Monde en 80 jours. Mais il a déjà un pied dans le monde littéraire et deux illustres par un. Mais pour l'heure, Jules Verne a commencé à voyager. En 1867, Jules Verne va voyager à bord de ce paquebot qui n'est pas n'importe lequel. C'était le plus grand de l'époque. Et il va soigneusement tenir un carnet de voyage. Voilà, c'est un écrivain de géographie. Il fait le Tour du Monde et il aime ça. C'est vraiment... Parcourir le Monde, c'est vraiment... Il était abonné d'ailleurs aux différentes revues de géographie de l'époque. Moi, je travaille beaucoup sur les sources de Verne. Tout ce qu'il emploie, tout ce qu'il sert pour écrire. Quand il écrit Voyager, Aventure, Capitaine des Terrasse, par exemple, il reprend des récits de voyage. Il reprend Émile Debray. Il reprend le navigateur Belot. Aujourd'hui, on ne pourrait pas loin de parler de plagiat parce que Jules Verne met des événements, etc. mais on a des parties qui sont vraiment copiées. Il ne s'en cache pas parce qu'il cite Belot. Mais à l'époque, il écrivait des récits de voyage. Il prenait le récit de voyage qu'il lisait dans le Tour du Monde ou dans les parutions des œuvres qui revenaient à l'époque. Il s'en servait pour les descriptions géographiques, surtout quand on est dans des lieux inconnus avec le pôle Nord à l'époque. Donc, les premiers navigateurs, ils les repompent. On va dire pompés quand même parce qu'ils copient énormément. La première partie de la terrasse est flagrante à ce niveau-là. C'est la force de Verne. Moi, j'adore ce travail-là. J'adore voir que les inventions qu'on voit chez Verne ont une origine toujours, par exemple. Tout ce travail-là est quand même extrêmement passionnant. Jules Verne, on pense à des descriptions scientifiques, des descriptions de décors, ce qui est vrai quand même. C'est une de ses principales activités littéraires. Mais il est capable d'utiliser tous les temps, toutes les personnes et tous les types de récits. Et puis, Jules Verne était roi du dialogue. C'était de toute façon un homme vraiment de théâtre. Mais comme beaucoup de gens du 19e, il est complètement pétri par le théâtre avant d'être pétri par le roman. Ah oui, le théâtre, l'une de mes grandes passions. J'ai commencé à écrire du théâtre, notamment Les Pailles Rompues et maintenant Le Tour du Monde en 80 jours qui connaît un succès international. Avec sur scène, notamment à Paris, un véritable éléphant, un système de vagues mécaniques, une locomotive, des chevaux. et pendant une représentation dans la ville de Périgueux, l'éléphant va même s'échapper du théâtre. Il a traversé toute la rue. Il a fini sa course dans la vitrine d'un café. Sous-titrage Société Radio-Canada Le théâtre lui rapportera de confortables revenus. Paradoxalement, bien plus que l'édition de ses romans. Dans le contrat avec Etzel, son éditeur limite le rapport. Aux deux de la rue Charles Dubois, les journalistes du monde entier viennent à sa rencontre. Sa femme organise réceptions et soirées dans le salon de musique. Succès, champagne et mondanité. Jusqu'en 1886, année maudite pour Jules Verne. Il se voit contraint de revendre le bateau qui les met tant, son prestigieux Saint-Michel III, pour renflouer son fils Michel qui a accumulé des dettes de jeu abyssales. Et puis il y a la mort de son cher ami, l'éditeur Etzel. Et enfin en mars, le coup de folie de son neveu Gaston qui lui rend visite armé d'un revolver et lui tire une balle dans le pied. La blessure sera très longue à guérir et laissera l'écrivain boiteux. Contraint à une certaine sédentarité, il en profite pour s'investir dans la vie locale et devient conseiller municipal chargé des affaires culturelles. C'est dans cette fonction qu'il aura à cœur de défendre un projet qui fait débat dans la ville d'Amiens. Alors on est dans le square Annie Fratellini, derrière nous le cirque Jules Verne. C'est un établissement qui a été construit en 1889 à l'initiative de Jules Verne qui a été conseiller municipal d'Amiens et qui a pris l'initiative avec son ami Théodore Rancy de créer ce lieu pour remplacer un cirque en bois qui existait depuis 1875 donc qui a duré 14 ans mais qui a été remplacé par cet édifice au moment où on fêtait aussi le centième anniversaire de la révolution française. Donc c'était un symbole un symbole républicain important mais c'est aussi un symbole du spectacle vivant dans la ville que Jules Verne aimait beaucoup. Il aimait le théâtre il aimait le cirque et c'est grâce à lui en fin de compte que ce lieu aujourd'hui existe et il s'est beaucoup investi dans ce lieu. Il va faire un roman qui s'appelle César Cascabel qui raconte une histoire absolument merveilleuse où on voit cette famille française de cirque aux Etats-Unis avec sa roulotte remontée jusqu'en Normandie par le détroit de Béring la Russie pour arriver en France. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aimait le cirque qui était vraiment très ami avec Théodore Rancy. Théodore Rancy ça a été celui qui a été le producteur du cirque en France. Là on est au centre de la piste cette piste qui forme en fin de compte l'esprit du cirque puisque c'est la piste qui a créé le cirque et en tout cas le cirque moderne et puis on est au-dessus de la coupole donc qui est une coupole extraordinaire portée par 16 piliers qui constitue vraiment la structure je dirais architecturale assez exceptionnelle que Jules Verne a fait avec Émile Riquier qui était l'architecte qui a construit cet édifice et vous voyez que la toiture ne repose sur aucun poteau à l'intérieur du cirque. Donc la grande innovation technologique c'était de mettre ces fermes qui font au moins 22 mètres chacune et qui permettent de pouvoir poser la toiture du cirque sans qu'on ait de poteau intérieur pour que la visibilité soit le maximum pour tous les spectateurs quelle que soit la place. Frédéric Petit qui était le maire à l'époque lui a laissé disons l'honneur d'où vient d'inaugurer le cirque qui porte maintenant son nom et en même temps je pense que Jules Verne dans son discours va donner une description assez précise des choix d'architecture qui ont été faits pour ce lieu qui est quand même assez massif, fort dans une ville qui se développe et donc en même temps il va indiquer aussi qu'il ne sait pas ce que donnera le cirque dans les prochains siècles mais en tout cas il est sûr que ce qu'il aura coûté sera disons à la hauteur de ce qu'attendent les Amiens d'un lieu comme celui-ci. S'il revenait dans le cirque il aurait l'impression de l'avoir quitté hier parce que globalement rien n'a changé. Si Jules Verne revenait aujourd'hui il serait sans doute flatté de découvrir à Amiens le centre international qui porte son nom. Marc Sayous son délégué général propose ici de la documentation des conférences des expositions et édite la revue Jules Verne. Le centre continue ainsi à faire rayonner l'oeuvre du grand écrivain. Je pense que l'objectif de Verne était la fiction à l'état pur la littérature mais une littérature tout à fait particulière qui se prête d'ailleurs au travail du centre international Jules Verne qui est de croiser les chemins d'amener des arts de la science des techniques de la géographie du voyage le tout dans une option littéraire poétique la géographie les espaces vastes les trajectoires les machines étaient des choses qui à l'époque étaient essentiellement modernes et dont il est nécessaire de retrouver la transposition Il m'a fait partager ces livres Je les ai tous lus Lecture facile Tolstoy Dostoyevsky Yee King Voyages sans fond De toi à moi Jules Verne reste mon préféré Tu connais Jules Verne ? Bien sûr Comment est-il ? Comment est-il ? C'est une évocation parfaite de la modernité et de la citation permanente de Jules Verne dans le domaine de la modernité c'est comme une référence paternelle un petit peu Ce qui est intéressant c'est que moi je vois plus que la science-fiction la projection de la pérennisation de Jules Verne à l'an 2100 150 ce qui veut dire que finalement j'aurais bien fait mon travail et que nous avons réussi à donner de l'impulsion pour que cette jolie Brune puisse finalement s'intéresser à Jules Verne ce qui finalement est quand même le but Retour au Crotoy Philippe Alexandre et Samuel nous emmènent chez Arlette de Bonnefoy une descendante du poète Millevoix car il semble bien que M. Verne séjourna quelque temps dans cette belle propriété de la baie Avant la guerre il paraît que dans le grenier de la partie qui s'avance vers la mer il y avait des gréants et on ne les a jamais retrouvés après la guerre parce que les allemands ont occupé cette maison pendant trois ans Mais la tradition familiale quand même disait quand même qu'il était venu parce qu'il y avait la preuve de ces gréments qui appartenaient à ces bateaux Il aimait travailler avec cette baie devant lui mais il y avait une étendue de sable donc avec des couleurs avec des choses extraordinaires alors je pense qu'il le dit bien je crois ou c'est vous qui le dites d'ailleurs vous parlez un peu pour lui je crois qu'il a dû être ça a dû l'inspirer de toute façon il a tendance à dire que Jules Verne s'est inspiré du rayon vert alors est-ce qu'ils ont réussi à voir le rayon vert ? Alors le rayon vert monsieur je vous montrerai mon rayon vert qui n'est pas le vrai rayon vert que je n'ai jamais vu mais vous allez voir la mer émeraude que j'ai photographiée en quatre minutes voilà et je n'ai pas triché je ne fais aucun trucage je suis incapable de les faire ça se verrait mais voilà Ah si Jules Verne a eu le même coup d'œil il a certainement été fasciné comme vous l'êtes Ah mais sûrement mais je pense que tous ces gens-là ils ont des passages dans certains endroits qui les inspirent alors à eux de faire leur roman apparemment il ne venait que l'été au début c'est vers 1860 1869 que dans une lettre il dit on va s'installer définitivement au crotoir bon alors on ne sait pas très bien pourquoi il avait besoin de se retirer ici il y a eu des suppositions concernant un problème conjugal et donc ça pourrait être une explication Ah oui voilà pourquoi je n'aimais pas beaucoup Jules Verne excusez-moi messieurs mais d'ailleurs c'est les femmes qui n'aiment pas vous savez pourquoi parce que dans tous ces romans c'est passionnant tout ce qui est l'aventure les découvertes etc alors il y a un manque d'humanité puis il n'y a pas de femmes si si mais ce n'est pas dans les romans les plus célèbres mais oui c'est ça il en a eu des femmes mais je l'ai appris après mais moi je pensais qu'il avait sa femme non non je voulais dire dans ces romans les plus célèbres effectivement il n'y a pas de femmes comme dans 20 minutes sous les mers mais en réalité si on prend les 60 romans les femmes sont très présentes alors indiquez-moi un roman ou deux celui où il parle des femmes peut-être peut-être pour voir comment il était ça ça m'intéresse il faut lire le rayon vert ce cher il y a rayon vert que je fabrique parce que je ne le connais pas en réalité justement vos photos me font penser au pays des fourrures je me dis qu'il n'y a pas besoin d'aller là-bas s'il a vu la même chose que vous avez vu avec l'appareil photo à mon avis il n'y a pas de pages où on représente la mer de façon aussi colorée même chez Victor Hugo qui pourtant a fait de longues descriptions et il se bat pour ça puisque même à Edzel il dit clairement le but de ma vie c'est d'être un styliste il veut écrire avec du style il a peur d'ailleurs il a l'impression qu'il ne le maîtrise pas ce style et Edzel l'aime bien dans tout ça mais lui-même sa vocation c'est ça et des romans comme Le rayon vert c'est une poésie extraordinaire très très bien écrit ceci dit quand même c'est une écriture un peu laborieuse il revient souvent sur ce qu'il a écrit il met du temps à peaufiner un texte à trouver les bons mots etc c'est pas une espèce de génie intuitif qui sort du premier coup la phrase c'est pas balzac c'est sûr alors c'est parfait vous m'avez ouvert toute une je vais avoir des nuits extraordinaires je vais pouvoir me plonger là-dedans peut-être verrez-vous le roman vert peut-être je le verrai dans son livre Jules Verne parrain de ses prodiges scientifiques dont il avait le secret observera peut-être Arlette de bonne foi lisant le rayon vert il pourrait aussi voir ses innombrables lecteurs d'aujourd'hui toujours enchantés de le suivre sur les chemins de l'aventure de la découverte et des sciences ceux-là ne savent pas toujours que ce sont les terres et les côtes picardes qui ont inspiré une bonne partie de son oeuvre Jules Verne a aimé la Picardie aujourd'hui elle le lui rend bien en faisant venir à lui des admirateurs du monde entier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501